Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir activer Close sur la map Moher Dare Totten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour activer Close il vous faudra impérativement avoir allumé l'électricité et avoir débloqué le pack-a-punch. Donc si vous ne savez pas comment réaliser ces deux choses là, il y a une playlist en description avec tous les tutos de Moher Dare Totten. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors ce que vous allez devoir faire quand vous avez activé le pack-a-punch, c'est déjà prendre le mods de munitions Putré Fraction de Zombies. Vous allez voir par la suite pourquoi il vous faut impérativement ce mods de munitions. Ensuite il vous faudra impérativement atteindre la manche 10 pour qu'un Panzer spawn dans la map et là quand vous allez tuer le Panzer, il va vous donner une batterie. Donc cette batterie il va falloir la récupérer. Ensuite quand vous avez cette batterie, vous allez devoir aller trouver des mains. Alors ces mains, elles se trouvent dans la chambre 305. C'est une batterie. Vous allez ramasser tout et n'importe quoi maintenant. Quand vous êtes au même endroit que moi sur le gameplay dans la chambre 305, là il va falloir infecter un zombie pour que le zombie vous ouvre une pièce qui est complètement inaccessible. Donc il va tout simplement détruire une porte avec des barricades comme ça vous allez pouvoir passer dans une chambre secrète. Dans cette chambre secrète, il y aura les mains autour d'un zombie. Vous allez devoir récupérer les mains robotiques pour justement pouvoir construire Close. Donc quand vous avez récupéré ces mains là, dirigez-vous à la planque comme je vous le montre dans le gameplay. Quand vous êtes à la planque, là vous verrez que Close est assis sur une chaise. Il faudra tout simplement appuyer sur la touche action pour interagir avec le robot pour lui donner la batterie et les mains. Ensuite, le robot Close prendra vie. À ce moment-là, la première fois que vous allez l'activer, il va parler pas mal de temps avant de vraiment s'activer. Alors il faut savoir qu'avec ce robot, si maintenant vous mourez, il vous réanimera si bien sûr il est à côté de vous. Alors je ne sais pas si il réanime les autres alliés, mais c'est possible aussi. Alors il y a une autre particularité aussi avec Close, c'est que vous allez pouvoir lui donner des ordres. Pour lui donner des ordres, vous allez devoir appuyer sur la touche d'équipement. Donc vous l'aurez remarqué, à la place de vos équipements, vous avez une petite télécommande. Cette télécommande va vous permettre justement de diriger Close, donc de lui indiquer où est-ce qu'il doit se placer et où est-ce qu'il doit aller. Et dernière petite information, à un moment donné, Close va partir. Quand il va partir, il faudra attendre qu'il se recharge pour le réappeler. Cependant, il faut que vous sachiez que vous allez pouvoir l'appeler de plusieurs endroits possibles. Tout simplement parce qu'en fait, sur la map, il y a des sortes de radios que justement vous allez pouvoir utiliser pour appeler Close. Ça vous coûtera 2000 dollars, mais vous pouvez l'appeler de plusieurs endroits. Et les radios sont indiqués par une petite radio sur la mini carte en haut à gauche. Vous pouvez les repérer facilement grâce à la mini carte. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce robot. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était de soi tous les mecs et ciao. Peace.